coucou aujourd'hui je te propose de faire des cookies mais pas des cookies classiques c'est des cookies plutôt pour le petit déjeuner la base principale en fait c'est des flocons d'avoine donc c'est vraiment un petit déjeuner très riche c'est sans oeufs c'est sans beurre c'est plein de bons ingrédients bons pour la santé donc toute la liste se trouve dans la description sous la vidéo et c'est parti je t'emmène dans ma cuisine donc on va commencer par écraser nos bananes donc plus les bananes seront mûres et plus elles seront sucrées et donc plus le cookie au final sera sucré une fois que mes bananes sont bien écrasées et que c'est bien de la purée je rajoute mes autres ingrédients donc de la purée de cacahuètes donc là c'est vraiment de la purée de cacahuètes qu'on trouve souvent au rayon bio c'est pas du tout le beurre de cacahuètes qui contient des huiles et des sucres en plus de la cacahuètes là dans la purée de cacahuètes il n'y a que de la cacahuètes je rajoute 50 g de sirop d'érable ou de miel une cuillère à café de vanille liquide je rajoute mes flocons d'avoine et une pincée de sel donc je mélange bien tout ça et je rajoute mes pépites de chocolat mes chips de bananes que j'ai écrasé un petit peu entre mes doigts et je mélange à nouveau ensuite avec une cuillère à glace je vais former mes boules de pâte sur ma plaque donc moi j'utilise une feuille en silicone mais tu peux faire ça sur du papier sulfurisé ensuite on peut on n'est pas obligé de trop les espacer ces cookies là parce qu'en fait ça va pas s'étaler ça va pas fondre donc je remplis ma plaque et avec une fourchette je vais venir les écraser puisque comme je l'ai dit tout à l'heure et ces cookies là ne vont pas s'étaler donc je les écrase un petit peu et je mets au four à 180 degrés pendant 13 à 15 minutes et voilà donc mes cookies sont terminés ils sont super bons ça sent vraiment très très bon c'est vraiment un régal au petit déjeuner ils sont vraiment très très riches par contre donc on en mange un deux pas plus et les parfums on peut les changer bien sûr moi j'ai mis des chips de bananes et des pépites de chocolat mais tu peux mettre tout ce que tu veux des noix des fruits secs alors maintenant c'est à toi dans les commentaires dis moi qu'est ce que tu prends au petit déjeuner donc si tu fais cette recette n'hésite pas à m'envoyer des photos sur les réseaux sociaux donc toutes les infos sont dans la barre en bas dans la description si tu n'es pas encore abonné n'hésite pas à le faire parce que j'ai encore plein de gourmandises à partager avec toi et je te donne rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à bientôt